D'abord, alhamdoulilah, comme d'habitude, on remercie Dieu pour le bien et pour les bonnes choses qu'il nous donne, même si on perd c'est des bonnes choses. Toujours alhamdoulilah, toujours merci Dieu. Deuxième point, je suis très fier de mes joueurs. Vous devez savoir une chose, la phrase que je vous ai dit le premier jour, je vous l'ai dit aujourd'hui. Si Aper il perd dans le terrain, c'est Kotschadil, c'est pas les joueurs. Si les joueurs gagnent, ils font des bons résultats, si les joueurs c'est pas Kotschadil. Je ne suis pas un coach qui se cache, je ne suis pas un coach qui dit non j'ai des mauvais joueurs, j'ai des jeunes, j'ai des mauvais joueurs. Non, aujourd'hui ils ont fait l'un des meilleurs matchs au niveau de la conception du jeu. La seule chose qui a manqué, c'est marquer des buts. On n'a pas réussi à marquer des buts, on a souffert parce que dans le football, il y a une opération qui s'appelle Tu ne marques pas, tu encaisses. Tu ne marques pas, tu souffres. Le football, il ne rigole pas. Vous l'avez vu. Tu le respectes, il te respecte. Tu ne le respectes pas, il ne te respecte pas. C'est comme ça. Est-ce qu'on dirait que vous ne l'avez pas apporté de bon temps pour vous? Tant fort, comme je t'ai dit, on n'a pas marqué, c'est tout. On était toujours fort, même à 10 on était plus fort que l'adversaire. Vous avez vu dans le terrain, on manque que vous, vous devez gagner le match aujourd'hui. Mais à 10, les joueurs d'Aper, ils étaient zen, matures, très bons au niveau mental, ce qu'on a travaillé, très intelligents. Le joueur de Rwanda est en train de grandir pour gérer un match pareil, pour gérer contre une équipe à 10 presque 25 minutes. Vraiment, chapeau. Et aussi, les joueurs, ils ont été fatigués. Ils ont commencé le match fatigué avec tous mes respects pour l'affaire Wafa. De venir ici à 12h30, je ne comprends pas pourquoi. 12h30, comme vous le savez, le football d'abord, c'est le spectacle. Tous les fanas, toute la presse, tous les dirigeants, ils veulent le spectacle, ils veulent la qualité du jeu. Cette qualité du jeu, c'est une performance. Et c'est une performance qui doit être protégée par les organisateurs. Alors, quand les joueurs arrivent ici, 2h30, avant le match, on parle de quelle performance? On parle de quelle qualité? On parle de quel spectacle? La concentration. La concentration, elle a ses caractéristiques. Parmi ses caractéristiques, arriver à leur terrain, avoir un peu d'intervalle de préparation pour que chaque joueur trouve soi-même. Et après, l'échauffement, après le terrain. Ce n'est pas à dormir ici. À ton avis, ils disent qu'il faut faire le test ici de Covid. À ton avis, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pour le test. Ça, ce n'est pas un problème. Je suis pour la compétition. Mais le test, ça prend 15 minutes, mon frère. Ça ne prend pas 2h30. 15 minutes, tout le monde peut passer. Le test rapide, c'est 15 minutes. Ce n'est pas 2h30. Ce n'est pas PCR rapide. C'est test rapide. Test rapide, c'est 15 minutes. On arrive 20 minutes pour la première équipe, 20 minutes pour la deuxième équipe. On arrive 1h45 avant le match. C'est compréhensible. Mais 2h30 avant le match, c'est difficile. Moi, mes joueurs, aujourd'hui, ils ont souffré. Ils ont perdu de la lucidité à cause de ça. Et l'adversaire, il arrive à 1h15, mon frère. Alors, si on va adapter le règlement, on l'applique pour tout le monde. 2h30 pour tout le monde. Si tu n'arrives pas à 12h30, tu payes ou bien tu ne joues pas le match. Ce n'est pas un, il arrive à 12h30 et l'autre, il arrive à 1h25. Ce n'est pas logique. Tu dis tous les matchs que tu as joués. Le match d'aujourd'hui avec un quart d'heureux, on peut l'appeler comme le premier match difficile pour vous. Mais vous connaissez le staff d'Apair. On est tous responsables de tout ce qui se passe dans le terrain. Mais vous avez habitué qu'Apair, il fait des changements pour gagner le match. Mais aujourd'hui, Apair, il a fait changement pour maintenir l'équipe équilibrée, se comporter en infériorité numérique, et arracher un point à l'extérieur. C'est un très grand exploit. Excellent. Voilà. On apprend chaque jour. Quelque chose ici, il se capte en rouge. Commentaire ? C'est un joueur qui peut. Chaque joueur, regarde, une équipe, il est susceptible de perdre. Je te dis, on est susceptible de perdre. Ce n'est pas un problème. Même si ici, tout le monde, il attend. Qui va battre Apair ? Qui va battre Coach Adil ? Ce n'est pas Coach Adil. Moi, je suis un petit pion, comme ça. Très minutieux dans le club d'Apair. Si on perd, on perd tout le monde. Si on gagne, on gagne tout le monde. Si on fait match nul, on fait match nul tout le monde. Et nous, on travaille. Chaque jour, on travaille. On est si susceptible. Quand on rentre en terrain, on joue pour la gagne. Si la défaite arrive, on accepte. Si le match nul arrive, on accepte. On a la culture footballistique. Real Madrid, il perd. Real Madrid, tu sais combien de buts j'ai le Tour Real Madrid. Tu sais c'est quoi le staff de Real Madrid ? Il a perdu contre Getafe. Si moi ici, je perds contre Gitchombi. Ça va être un grand problème. Flash, il va chanter ça un an et demi. Même si je pars, il va continuer à chanter ça avec Radio 10. Pas de problème. Mais je suis content. Il me motive. C'est ma source de motivation. Je suis très content. Voilà. Carton rouge. Chaque joueur, il est susceptible de prendre carton rouge. Je ne vais pas blâmer le joueur. Parce que c'est avec ce carton rouge, je vais te dire la vérité, qu'on a gagné un point. Merci Bosco. Qu'avez-vous dit aux vôtres joueurs à pression carton rouge ? Qu'avez-vous dit aux vôtres joueurs à pression carton rouge ? Ils doivent être des grands. Ils doivent gérer le match. D'abord, la première consigne, c'était gérer le match 8 minutes. Au moment qu'on trouve la solution efficace. C'était notre consigne au capitaine d'équipe Jaber. Jaber, 8 minutes. On gère le match 8 minutes. Au moment qu'on trouve la solution équitable, efficace. Pour avoir 3 points, 1 point. Et ils doivent passer un système 4-4-1. On a mis Jaber au milieu. Après ça, on a vu que le 4-4-1, donc c'est fruit. Oui, on a pensé directement de rentrer placide pour donner l'équilibre. Et donner Yannick Bizemana pour faire reculer la défense adverse. Et donner de la préfondeur avec sa vitesse, avec son énergie, avec sa qualité des efforts répétés. Mais Inshallah, Dieu le protège. C'est un bon joueur au niveau physique. Il peut courir pendant 2-3 minutes rapides. Il ne s'arrête pas. On a fait ça. On a fait les bons changements. On a géré nos matchs. Les joueurs, ils ont été grands. Ils ont été très bons mentalement. Après qu'on a vu que le système est équilibré. On a dit, tout ça. Patience. Possession du ball. Jouez. Très bien. Cherchez le 1 point ou le 3 points. Mais à perdre ou à ne pas perdre. Ils ont réussi la mission. Trop fiers d'eux. Et beaucoup de respect pour ces joueurs. Et je vais te dire une chose. De cause de t'inquiétude. Non, non, attends. Attends. Si je suis ici, vraiment, c'est pour mes dirigeants, mes fans et mes joueurs. Ça va ? La réponse est bien. Il ne faut pas dire que le coach Adil est méchant. J'arrive à la fatigue. On a des joueurs comme Roneka, comme Mbolenga, parce que ce sont les équipes qui ont joué beaucoup de matchs. Et la compétition est toujours en cours. Que comptez-vous faire à ce programme ? Vous allez faire une rotation. C'est qui qui t'a dit sans fatiguer ? Tu es coach ? C'est vous. Tu es coach ? Non, vous venez de prononcer qu'avec de la fatigue. Non, je dis la fatigue parce qu'on est arrivé ici à 12h30. Regarde. Il y a la fatigue journalier, il y a la fatigue dans la situation, il y a la fatigue dans l'exercice, il y a la fatigue entre les matchs, il y a la fatigue dans le match. Ce qui a provoqué là, c'est la fatigue avant le match. Imagine-toi, il te dit qu'il y a le match à 8h du soir et tu arrives à 15h. Est-ce que tu vas être concentré dans ton travail après ? C'est dur. Voilà, c'est du football. C'est haute intensité physique. Il a besoin de beaucoup de fraîcheur, beaucoup de concentration, beaucoup de préparation mentale, beaucoup d'énergie physique. C'est ça ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu peux dire de jouer sans sporteur au stade ? Sporteur c'est important, il nous manque, vraiment. Mais, vraiment, c'est notre source de motivation. Mais, le Covid, il nous a retiré beaucoup de choses dans la vie. Les supporters, aller visiter la famille, sortir, se comporter comme tout le monde. J'espère que ce Covid-là va nous quitter le plus rapidement possible, vraiment. C'est un conseil aussi pour toute la population. Si les fanais ne sont pas là, c'est pour leur protection. C'est pour la protection de tout le monde. Ils sont très importants dans notre football. Mais, on doit continuer à se protéger parce que j'ai eu le cas deux fois. C'est très difficile et on ne souhaite ça à personne. Continuer à se protéger, continuer à être plus mature. Et, vraiment, il faut donner de la valeur. Il faut être plus responsable avec cette épidémie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada